Pourquoi votre crawl n'est pas beau ? 3 astuces pour nager en glisse Salut, aujourd'hui je vais vous donner des astuces pratiques pour nager le crawl en glisse en 3 étapes En premier on va parler du rythme dans ta nage du crawl le semi rattrapé, la glisse En deux, on va parler de la force que tu appliques sous l'eau et en trois, de ton alignement Si le sujet de cette vidéo te plaît, tu mets un pouce bleu et t'abonner pour retrouver toutes nos prochaines astuces Parlons tout d'abord du rythme Le rythme c'est le calme que tu vas trouver dans ta nage la glisse, le fait de pouvoir t'étirer vers l'avant sans effort et à chaque coup de bras Et nous ce qu'on veut comme rythme, c'est semi rattrapé C'est à dire, pendant que je m'étire avec un bras vers l'avant et ce temps de pause est très important le deuxième bras lui dégage et vient prendre de la hauteur et très souvent en stage, beaucoup de mes élèves ont du mal à instaurer ce rythme Ils vont nager plus souvent en opposition et ça, ça t'éloigne d'avoir une belle nage On pense toujours à glisser vers l'avant et le deuxième bras reste actif il dégage, il finit son mouvement prend de la hauteur et il se rapproche du premier Pour ça, un exercice qui est très bien, c'est le rattraper rattraper une main à la deuxième à chaque coup de bras Deuxième chose hyper importante, c'est la force que tu appliques sous l'eau Ça, ça va te permettre de t'élancer vers l'avant à chaque coup de bras Et ce qu'on veut, c'est optimiser la force sous l'eau pour pouvoir glisser davantage Ça va te permettre de lier ta nage Effort d'un côté, glisse de l'autre Effort d'un côté, glisse de l'autre Cette période de glisse est hyper importante pour ta nage du crawl et tu dois prendre en compte ta force et tes appuis sous l'eau pour l'optimiser Aussi, en parlant de force quelque chose qui est hyper intéressant pour lier ta nage c'est le battement qui doit être serré, régulier et frappé à la surface et du coup qui va accompagner chacune de tes allonges dans la nage du crawl Enfin, pour avoir une belle nage, une belle esthétique de nage pense à deux choses L'alignement, grâce à la position de ta tête et grâce à ton battement On veut bonner sous la surface On veut mettre la tête sous l'eau regard vers le fond du bassin avec une position de corps très naturelle et le battement qui est frappé à la surface pour nous permettre de garantir un bel alignement Ainsi, avec ces trois astuces semi-rattrapé, donc un bon rythme une belle force appliquée sous la surface et pour ça, tu dois mettre en place peut-être des exercices de godille ou point fermé pour découvrir tes appuis et enfin, un bel alignement Avec ces trois choses, tu pourras avoir une nage bien plus jaune Marque-moi en commentaire si tu appliques ces trois principes dans ta nage du crawl N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à mettre ton pouce bleu pour montrer ton soutien Enfin, si tu veux développer ta technique en crawl et une meilleure endurance Je te laisse l'accès juste en dessous à mon tout dernier programme Une offre promotionnelle est disponible Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos C'était Malcom, ciao ! Sous-titrage ST' 501